Nous savons tous que pour bien entretenir notre voiture, nous devons vérifier tous ces liquides qui sont présents et de bonne qualité. Huile moteur, liquide de refroidissement, essence, etc. Mais qu'en est-il des liquides dans notre corps ? Nous ne sommes-nous jamais posés la question ? Premièrement, le corps humain, tout comme la surface de la Terre, est constitué de 70% d'eau. Cela ne veut pas dire de l'eau pure et fraîche, mais de plusieurs liquides à base d'eau. Commençons par l'eau. Il fait chaud et on transpire. Notre front est couvert de sueur. Lorsque nous transpirons, nous rabaissons la température de notre corps. Le taux de transpiration est proportionnel au taux métabolique et peut s'élever jusqu'à 3 ou 4 litres par heure ou même jusqu'à 10 litres par jour. Avec les horreurs auxquelles nous avons assisté récemment, il n'y a pas d'être humain normal qui n'a pas pleuré. Ce liquide lacrymal produit par les glandes lacrymal peut couler abondamment lors de nouvelles tristes ou parfois très heureuses. Mais les larmes servent pour lubrifier et nettoyer notre oeil. Les glandes en produisent de 50 à plus de 100 litres par année. Les larmes sont essentielles pour nous aider à bien voir et à maintenir la santé de nos yeux. Il y a trois types de larmes. Les larmes basales sont dans nos yeux tout le temps pour lubrifier les yeux, nourrir et protéger notre cornet. Les larmes réflexes qui se forment pour éliminer les irritants nocives tels que la fumée, l'écorce étranger ou l'évapore d'oignon. Elles peuvent contenir plus d'anticorps pour aider à combattre les bactéries. Et enfin, les larmes émotionnelles produites en réponse à la joie ou à la tristesse ou à la peur ou à d'autres états émotionnels. Certains scientifiques ont proposé que les larmes émotionnelles contiennent des hormones et des protéines supplémentaires qui ne sont pas présentes dans les larmes basales ou réflexes. Les larmes ont une structure similaire à celle de la salive et contiennent des enzymes, des lipides, des métabolites et des électrolytes et comportent trois couches. Une couche interne de mucus qui maintient toute l'alarme attachée à l'œil, à la surface de l'œil. Une couche intermédiaire aqueuse, la couche la plus épaisse, pour garder l'œil hydraté, repousser les bactéries et protéger la chronée. Et enfin, une couche huileuse externe pour garder la surface de la larme lisse pour que l'œil puisse voir à travers et pour empêcher les autres couches de s'évaporer. Passons à la bouche. Ici, les glandes salivaires produisent un demi-litre à un litre et demi de salive chaque jour. Sans la salive, il est impossible de manger car on ne peut pas préparer et lubrifier ce qui va descendre dans l'œsophage pour rejoindre l'estomac et ensuite les intestins. Dans notre corps, nous avons jusqu'à 6 litres de sang qui coulent dans les 100 000 km de veines, artères et capillaires. Le système lymphatique nous protège contre les infections et les maladies et fait partie du système immunitaire de l'organisme. Le liquide lymphatique, de 4 à 5 litres par jour, passe par les ganglions lymphatiques. Un réseau de vaisseaux lymphatiques relie les ganglions lymphatiques où se trouvent des globules blancs, également appelés lymphocytes. Ces globules blancs attaquent et décomposent les bactéries, les virus, les cellules endommagées ou les cellules cancéreuses. Le système lymphatique agit comme un système de drainage unidirectionnel, ce qui signifie qu'il déplace le liquide dans les tissus corporels vers la circulation sanguine. Ils contiennent des globules blancs appelés lymphocytes qui combattent l'infection et se débarrachent de tous les déchets fabriqués par les cellules. Le liquide lymphatique transporte les déchets et les bactéries détruites dans la circulation sanguine. Le foie ou les reins les élimitent ensuite du sang. Le corps les évacue avec d'autres déchets corporels par les sels ou l'urine. Les ganglions lymphatiques emprisonnent parfois des bactéries ou des virus qu'ils ne peuvent pas détruire immédiatement. Par exemple, ils peuvent le faire lorsque nous avons une infection. Lorsque les ganglions lymphatiques combattent l'infection, ils gonflent souvent et deviennent douloureux au toucher. Passons à l'estomac qui va produire 1,5 litre de sucs gastriques chaque jour. C'est un acide très fort qui décompose les aliments avant de les envoyer dans les intestins pour les digérer. Nous avions discuté du miracle que la paroi de l'estomac est recouverte d'une couche fine qui évite à cet acide très fort de dissoudre la paroi de l'estomac lui-même. Et en fait, dans les intestins, les changes qui s'opèrent aux villosités intestinales prennent les nutriments dans le sang et transforment les rejets en d'autres liquides. Un dense, souvent solide, les excréments, et un fluide, l'urine. Chacun urine en moyenne 1,4 litre par jour jusqu'à 2,6 litres. On urine de 6 à 8 fois par jour et cela nous permet de dire la magnifique berraha, bénédiction de Hacher Yatsar. L'urine s'écoule des reins à travers les urétères jusqu'à la vessie pour être enfin éjectée par l'urètre. De nombreux sous-produits riches en azote doivent être éliminés de la circulation sanguine telles que l'urée, l'acide urique et la créatinine. Ils sont expulsés du corps pendant la mixtion qui est la principale méthode d'expression des produits chimiques solubles dans l'eau du corps. Et ceci n'est qu'un petit aperçu. Il y a beaucoup d'autres liquides qui jouent un rôle dans plusieurs autres processus physiologiques du corps humain tels que la reproduction. Dans Avod de Rabi Nathan, l'Amed Aleph 31, il est écrit que l'homme est un Olam Katan, un petit monde. Par exemple, dans le monde il y a des forêts, dans l'homme il y a des cheveux. Et ici on discute de plusieurs liquides du monde et du corps humain. Il y a des eaux dégoûtantes dans le monde et l'homme a du liquide dans le nez. Il y a des eaux salées dans le monde et l'homme a des larmes. Il y a des rivières dans le monde et l'homme a de l'urine, qui coulent aussi comme les rivières, comme les fleuves. Il y a des eaux douces dans le monde et l'homme a du crachat, de la salive que nous avons vue est fondamentale pour digérer ce que l'on mange. L'homme est un petit monde et ces liquides ont des fonctions incroyables. Faisons attention à toujours avoir les bons liquides dans la juste quantité. Marabouma Sech HaHachem